Moi je m'appelle Fabrice Nicolino, je suis président de l'association Nous voulons des coquelicots qui a été créée le 12 septembre 2018 pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. On est à davantage qu'un million de soutien à notre texte fondateur, donc l'appel des coquelicots. Voilà. Donc nous nous réunissons aujourd'hui d'une manière qui nous paraît un tout petit peu singulière, non pas que ça ne se soit jamais produit, mais c'est important de noter tout de même qu'il y a à la fois des associations que je vais vous présenter, outre la mienne, c'est-à-dire outre Nous voulons des coquelicots, il y a Génération Futur avec François Veillrette qui est à ma gauche, le directeur de Génération Futur. Il y a France Nature Environnement, malheureusement je ne me souviens pas de ton prénom, je suis navré, tu peux peut-être le dire. Thibault Leroux. Oui, Thibault Leroux, c'est ça. Là nous avons donc les associations, nous avons des scientifiques au premier rang desquels Pierre Rustin qui est à ma droite et qui est accompagné d'autres scientifiques de son laboratoire de l'Inserm qui est installé à l'hôpital pédiatrique Robert de Bré à Paris. Il y a Paul Béni qui est derrière, là, qui est caché en ce moment. Et puis, je m'excuse, j'aurais du mal à prononcer le nom complet puisque c'est un nom polonais un peu compliqué. Disons, je dirais Gauchia qui est juste à la droite de Paul Béni et qui est donc toutes les deux travaillant dans le laboratoire de Pierre Rustin. Donc je répète, des associatifs, des scientifiques, deux avocats, Maître Baron et Maître Laforgue qui sont immédiatement à droite de Pierre Rustin. Et enfin, des représentants de la nation, des députés, Mme Bateau est là, M. Loïc Prudhomme est là, un sénateur, Joël Labbé qui est là-bas à l'extrême droite de la table. Loïc Prudhomme, seulement de la table, bien entendu. Et Loïc Prudhomme qui est donc à sa droite. Voilà. J'espère n'oublier personne. Mais si je... Qu'est-ce que j'oublie ? Alexis Corbière qui est en train d'arrêter. Alexis, voilà, attendez, je suis absolument navré. J'ai oublié Alexis Corbière qui est depuis la France insoumise et qui nous rejoint. Merci à lui. Donc, oui, c'est un... Enfin, nous, ça nous paraît... Bon, c'est pas une première, mais c'est un peu singulier que tant de gens venus d'horizons si différents puissent se rejoindre sur un point qui nous paraît tout à fait décisif. Donc, on va vous parler des SDHI qui sont une nouvelle classe chimique de pesticides, en l'occurrence des fongicides. Leur cible, c'est les champignons pathogènes des récoltes. Ils posent de très, très nombreux problèmes qu'on va évoquer dans le détail. Moi, ce que j'ai envie de vous dire en préambule, c'est qu'on est ému par quelque chose de très puissant, de très important. C'est que, pour une fois, on ne veut pas décompter les morts d'une catastrophe annoncée. On ne veut plus jouer ce jeu qui est un jeu sinistre, délétère, un peu monstrueux sur les bords. On a beaucoup d'exemples comme celui des SDHI. Par exemple, rappelez-vous le scandale du Mediator, alors qu'on savait parfaitement que ce médicament posait des problèmes des antipubliques considérables. Le jeu des lobbies industriels a fait qu'on a passé outre et qu'on compte désormais probablement des centaines de morts. Je ne sais pas combien. Ce n'est pas un problème de comptabilité. C'est un problème vraiment tout à fait essentiel de principe. Donc, ça vaut pour le Mediator. Ça vaut pour des scandales majeurs comme celui de l'amiante, puisque vous savez, l'amiante était connue comme étant un produit très dangereux dès de toutes premières alertes en Angleterre, à l'extrême fin du XIXe siècle, et en France, en Normandie, dès 1905. Il y avait des rapports d'inspecteurs du travail qui montraient l'extrême dangerodité de l'amiante au travail. Et il a fallu, comme vous le savez, en France, 1997, pour obtenir une adhésion complète, avec à la clé des dizaines de milliers de morts et un nombre incalculable de familles disloquées par différentes maladies et différentes souffrances très nombreuses. Donc là, si vous voulez, avec les hasachis, on a décidé de faire autrement. Et nous espérons que cela sera un tournant dans la société. C'est-à-dire qu'on ne veut plus compter les morts, on veut les éviter. Et ça, c'est très important pour moi que vous entendiez cela. Et ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qui nous concerne, nous qui sommes derrière la table. C'est une question qui intéresse et qui importe à toute la société. Et à vous, journalistes, enfin là, je pense aux journalistes présents, c'est absolument pareil. Vous êtes des journalistes, certes, on le sait, mais vous êtes aussi des êtres humains. Et on a, me semble-t-il, je vous le dis franchement, une responsabilité humaine en face d'un événement aussi majeur que l'annonce de dangers manifestes concernant les hasachis. Manifeste, vous allez le voir avec Pierre Rustin, c'est sûr. La connaissance scientifique existe. Les hasachis sont une vraie et grave menace pour tout ce qui est vivant. Les hommes et tant d'autres espèces comptent que nous n'oublions pas. Les copicots, notamment, se sont lancés non seulement pour la défense de la santé humaine, mais pour la défense de tous les écosystèmes. Je passe la parole à Pierre Rustin. Bonjour. Alors, prendre la parole derrière Fabrice, c'est jamais facile parce qu'il parle très bien. Et moi qui suis rat de laboratoire, qui n'ai pas une longue habitude de sortir des laboratoires, je le parle beaucoup, beaucoup moins bien. Ceci étant, en ce qui concerne les ASTHI, c'est assez facile parce que malheureusement, la situation est absolument caricaturale. Et c'est pour ça que vous avez probablement suivi les événements qui sont passés les deux dernières années. C'est vraiment un cas d'école. Parmi la plupart des pesticides qui sont vendus, il y a la prétention d'avoir une certaine spécificité. Et en ce qui concerne les ASTHI, ils sont vendus de façon mensongère comme étant des fongicides. Or, en fait, ces fongicides tuent tout ce qui est vivant. C'est-à-dire, quand on met des SDHI quelque part, où il y a des êtres vivants, on est sûr qu'ils vont devenir la cible des SDHI. Quand on met des fongicides comme les SDHI sur un champ, on tue la terre, on tue tous les micro-organismes de la terre, on tue les vers de terre, on tue les animaux qui vivent là. Et puis, comme les SDHI, c'est extrêmement résistant, plusieurs mois, la durée de vie, on va tuer tout ce qui est en aval des champs qu'on aura traités. C'est en plus des molécules extrêmement difficiles à détruire. Même l'ozonation de l'eau qui est utilisée pour obtenir de l'eau potable, ça ne détruit pas les SDHI. Il faut vraiment des méthodes extrêmement particulières pour détruire ces molécules. Alors, qu'est-ce que c'est les SDHI ? Les SDHI, ça veut dire succinate, des hydrogénases inibsos. C'est-à-dire que ce sont des inhibiteurs d'une enzyme qui s'appelle la succinate des hydrogénases, qui est une enzyme clé dans le système respiratoire du champignon. Et donc, quand on traite un champignon avec des SDHI, on en provoque la mort, parce que vous savez que la respiration, c'est central pour permettre la vie des cellules de champignons, mais oui, de toutes cellules. Et le problème qu'il y a, c'est celui que j'évoquais dès le départ, c'est que ces molécules vont bloquer la SDH de tous les organismes vivants. Et c'est ce qui a pour nous catalysé notre intervention sur les SDHI. Parce que nous avons travaillé depuis 30 ou 40 ans à essayer de sauver quelques dizaines d'enfants qui avaient des maladies d'origine génétique qui touchaient les mitochondries. Et le jour où on s'est aperçu qu'on relarguait dans la nature des tonnes et des tonnes de poisons mitochondriaux sans savoir en quoi que ce soit, quelles allaient être les conséquences, ça nous a simplement renversés. On a téléphoné instantanément à l'ANSES, le jour même. On est en octobre 2017, c'est ça. Et on s'est dit, je me suis dit en tout cas, évidemment ils vont prendre le problème en main et régler le problème dans la journée. Parce que les évidences sont énormes. Et elles sont énormes parce qu'elles datent de 44 ans. Il y a 44 ans, nos collègues en Californie disaient, texto, la SDH, elle est sensible au SDHI, y compris chez les mammifères. Et ça serait une folie que d'utiliser ces molécules dans la nature. Vous pouvez retrouver, c'est des articles scientifiques dans des très très bonnes revues scientifiques. 44 ans. Donc quand moi j'ai téléphoné à l'ANSES, je me suis dit, ils vont prendre le problème en main, évidemment dans la journée, il va y avoir quelque chose, il va y avoir grand bas de combat à l'ANSES. Paul qui est là, s'est moqué de moi, elle m'a dit, Pierrot, t'es ridicule, il va rien se passer du tout. Et bon, on ne s'est pas discuté, mais on n'était vraiment pas d'accord sur ce qu'il allait se faire. Donc on a échangé un certain nombre de mails avec l'ANSES, et la réalité c'est qu'il ne s'est rien passé, et que Paul, pour une fois, avait raison. Et qu'au bout de six mois de non-réaction, on l'a dit, c'est pas possible. Et donc on va rendre les choses publiques, et à la suite de ça, on a rédigé une tribune, on a joint quelques collègues cancérologues et toxicologues qui étaient prêtes à nous rejoindre. On a publié cette tribune dans le journal Libération en avril ou quelque chose ? 15 avril 2018. À la suite de ça, et pour la première fois, l'ANSES a bougé, parce que la tribune était publique. Comme ils disent, ils se sont auto-saisis du problème. Et on nous a dit, vous pouvez venir à l'ANSES, ce qui est particulièrement pratique pour moi, évidemment, vous pouvez venir dans les locaux de l'ANSES, on va vous écouter sur le promenade de l'USD à Chine. On a donc, si je suis trop long, de m'interrompre. Je le ferai. Donc on a donc très rapidement décrit la situation devant une dizaine de personnes, dont une partie pour nous était non identifiée. Ça a été extrêmement désagréable, en fait. Et après cette réunion, d'ailleurs, la responsable de l'ANSES qui nous avait accueillis m'a demandé si on avait été choqués de leur réaction. Ce qu'il voulait tout dire. Et puis, on nous a dit, voilà, M. Rustin, à la suite des événements, on va réunir un comité qui se créatise. Alors, vous comprenez tout de suite qu'il y a déjà un problème, c'est que si les données sont là depuis 44 ans, on se demande bien ce qu'on va faire les experts avec des données qui sont accessibles, connues, publiées, et qui sont forcément dans les mains de l'ANSES. Se passent encore six mois ou quelque chose comme ça, le comité d'experts, de quatre experts que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, en tout cas, même pas les noms, a fait un rapport inept, de mon point de vue, en ne prenant en compte rien de la bibliographie, en ne prenant en compte rien de ce que nous, on avait ramené comme information qui était déjà accessible, mais qu'on avait quand même renouvelée, et protégé par ce rapport, l'ANSES a répété, il n'y a aucune alerte. Alors, on en était là jusqu'à... Là, on est fin 2018, début 2019. À la suite de ça, on a saisi la CNDAPS, qui a... Il faut dire ce que c'est là. Alors, c'est un comité, commission nationale d'alerte... Déontologie. Déontologie, qui sont supposés avoir une opinion, si j'ai bien compris, de savoir si l'ANSES avait bien géré la question. En fait, on n'a pas été auditionné en ce qui me concerne, seul l'ANSES a été auditionné. Évidemment, l'ANSES a dit qu'ils avaient bien fait leur travail. Donc, la conclusion, c'est que l'ANSES avait fait bien son travail, mais en même temps, ils nous ont donné un coup de pouce extrêmement important, parce qu'ils ont dit l'alerte a toute sa valeur. Évidemment, elle avait toute sa valeur, et ils ont donc transmis l'alerte aux différents ministères concernés. À la suite de quoi, il y a eu un espèce de flottement dans l'ANSES, on ne peut pas dire autrement, qui ont passé la patate chaude à l'INSERM, qu'on dit, nous, maintenant, notre opinion sur les SDHC, on n'en a plus. De fait, on n'en a plus, nos experts se sont réunis, on dit qu'il n'y a pas de problème, on trouve qu'il n'y a pas de problème, mais on va se fier à ce que disent les experts de l'INSERM, qui se sont retrouvés avec ce problème dans les mains, qui devait rendre un rapport en décembre 2019, et on a appris avant-hier que ce rapport allait mettre des mois à être accessible. Voilà, on en est là pour le moment, en ce qui nous concerne. – Oui, juste, je rajoute deux petits points, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un mystère dans cette histoire, il y a un très grand mystère, parce que vous avez une agence publique de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui est une agence vraiment fort bien dotée en fonds publics, je crois qu'il y a 3200 agents, donc c'est très important, c'est l'agence de sécurité sanitaire des aliments, l'environnement du travail et d'autres choses encore, elle est censée protéger la société française contre tous les risques, dont ceux liés à l'exposition au pesticide. Donc c'est évidemment un mystère de constater, comme vient de le dire Pierre, que saisie par un scientifique, bon il ne le dit pas, mais moi je vous le dis, saisie par un scientifique de réputation mondiale, le rôle évident et élémentaire de l'ANSES aurait été de se saisir sérieusement de l'histoire, ce qui n'a pas été fait. Alors moi j'ajoute en mon nom, puisque j'ai écrit un livre sur le sujet, donc je me suis évidemment intéressé de près à tout ça, l'ANSES est vraiment de parti pris dans cette histoire, l'ANSES n'est pas neutre, l'ANSES est encore moins au service de la société française. L'ANSES s'est entouré d'un comité, d'un groupe d'experts, ce qu'on appelle un GQ, c'est un groupe d'experts, 4 personnes, Pierre Rustin avait proposé de faire partie de ce groupe d'expertise, l'ANSES a refusé, c'est très singulier, parce qu'il faut bien comprendre qu'on parle de questions extrêmement pointues sur le plan scientifique, et Pierre Rustin dispose de connaissances très très sophistiquées sur la question, l'ANSES n'a pas voulu de la présence de Pierre Rustin, en revanche a constitué un groupe de 4 personnes, le président étant un pharmacien de la marine nationale, contre lequel je n'ai évidemment rien, mais tout de même c'est un pharmacien de la marine nationale, et il n'a aucune connaissance particulière dans le domaine concerné, deux autres, un qui est médecin du travail à Lille, une troisième qui est enseignante à Rouen, et une quatrième qui est une dame qui était clairement en conflit d'intérêts, lourd, très grave, par rapport à la question posée, parce que cette dame, ainsi que je l'ai écrite, et personne ne peut en discuter, puisque c'est vrai, cette dame a travaillé souvent, à nombreuses reprises, sur des crédits, sur la base de crédit de l'industrie agrochimique, celle-là même qui fabrique des SDHI, elle participe depuis un très grand nombre d'années à des colloques et des conférences internationales qui sont financées par l'industrie agrochimique, celle-là même qui fabrique des SDHI, et en règle démocratique élémentaire, il est évident que ce groupe d'experts n'aurait pas dû voir le jour. L'ANCES aurait dû, évidemment, mettre de côté cet expert, et aurait dû confier le travail à de véritables experts indépendants et non liés par des conflits d'intérêts. J'ajoute que l'ANCES, selon moi, est partie prenante, parce que, j'ai pu les démontrer aisément, elle donne, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais depuis de longues années, depuis une dizaine d'années, elle donne des conseils S-Qualité, avec des structures comme Arvalis, bon, je passe des taxes, on va dire que c'est un institut de la culture industrielle, qui est très impliquée dans la vente et l'usage des SDHI. Donc, elle publie des notes communes destinées aux agriculteurs sur les SDHI pour leur donner des conseils d'utilisation des SDHI. L'ANCES engage notre nom à tous. Je rappelle que c'est une agence publique, payée sur fonds publics. Elle s'autorise depuis 10 ans, donc, à donner des conseils aux agriculteurs pour l'usage des SDHI. Donc, vous comprenez bien qu'une agence qui est à ce point engagée dans la défense du système des SDHI avait fort peu de chances d'ouvrir la voie à une véritable interrogation sur les dangers des SDHI. Et comme vient de le lire Pierre, on en est toujours à ce point, d'ailleurs, de l'histoire. Il y a un blocage total. D'un côté, la science qui cherche et qui trouve. L'exemple aussi de Pierre est probant, puisqu'avec Paul et d'autres, d'ailleurs, vous avez signé une étude assez retentissante dans la revue scientifique Plus One au mois d'octobre 2019, qui montre clairement que les SDHI s'attaquent aussi bien aux vers de terre qu'aux hommes, et chez les hommes, davantage, à ceux qui sont déjà malades, par exemple, de malades d'Alzheimer, qui sont davantage menacés encore par les SDHI que les gens qui sont en bonne santé. Donc, tout ça forme un tableau qui est assez déprimant et qui est en tout cas révoltant. On en est là, et c'est pourquoi, et là, je vais passer la parole à Maître Laforgue et Maître Baron, on a décidé, nous avons tous décidé ensemble de déposer un recours juridique devant le tribunal administratif de manière à ce que les autorisations de billes sur le marché, dont je précise qu'elles sont faites de l'ANCES, aussi incroyable que ça puisse paraître, l'ANCES donne des autorisations de billes sur le marché, donc elle donne le sésame commercial qui permet à un industriel de mettre sur le marché un pesticide, et d'un d'autre côté, est censée nous protéger et est censée retirer cette autorisation, parce que c'est elle qui donne l'autorisation, mais c'est elle qui les retire. Autrement dit, vous mettez cette agence publique dans l'obligation de se dédire si elle devait renoncer à l'usage des SDHI. Donc, recours juridique, Maître Laforgue et Maître Baron vont vous l'expliquer. Merci Fabrice. Bonjour, François Laforgue, Amène Baron, on intervient pour les associations dans cette affaire un peu sensible, et donc aujourd'hui, on engage le processus judiciaire, et on commence par une première lettre qu'on adresse à l'ANCES, qui part aujourd'hui, et qui est une lettre de demande de retrait, de l'autorisation de mise sur le marché, une demande d'abrogation de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour trois produits. On commence par trois produits, mais bien évidemment, vous l'avez compris, ça concerne tous les produits à base de SDHI. Le recours portera sur des produits fabriqués par Bayer, le Keynote, K-E-Y-N-O-T-E, et l'Aviator X-Pro, et également un produit fabriqué par BASF, qui est le Librax, L-I-B-R-A-X. Donc, nous allons, pour ces trois produits adressés à l'ANCES des courriers, ce sont des produits, je parle sous le contrôle de Pierre Hustin, de dernière génération, qui sont particulièrement dangereux, parce qu'ils s'attaquent aux cellules humaines et au complexe 2, donc la SDH, mais également un autre truc, il y avait un terme particulièrement barbare. Par rapport aux anciens SDHI, si ces SDHI de nouvelle génération ont perdu la spécificité vis-à-vis du complexe 2, qui est l'autre nom de la SDH, ils inhibent aussi le complexe 3 dans la chaîne respiratoire, qui est composée de cinq complexes. Voilà, donc ça attaque fort. Et du coup, ce que j'ai cru comprendre à la lecture des différents documents scientifiques qu'on m'a remis, c'est que ça avait des répercussions sur la vie elle-même, c'est-à-dire, à partir du moment où on s'attaque à la fonction respiratoire, à la chaîne respiratoire, la mitochondrie, et donc qui est la base de la cellule humaine, on s'attaque à l'être humain et ça engendre tout un tas de maladies différentes, qui sont des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson, des neuropathies périphériques, des épilepties, des retards de croissance chez les jeunes, puisque quel que soit l'âge de la personne, elle peut être impactée par cette atteinte. Voilà. Et donc, du coup, ce que nous faisons, nous, avocats, nous allons engager ce recours en deux étapes. Donc, première étape, nous adressons cette lettre à l'ANSES, demandant le retrait de ses autorisations de mise sur le marché. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, on saisira le tribunal administratif de Lyon, qui est le lieu du siège de ses entreprises. Et si l'ANSES nous répond rapidement, et si la réponse est défavorable, on aura également deux mois pour saisir ce tribunal administratif. Voilà. Donc, le calendrier procédural, c'est dans quelques semaines, nous saisirons le tribunal administratif si nous n'avons pas de réponse favorable de l'ANSES. Mais vous comprenez bien que les études sont particulièrement précises sur la dangerosité de ses produits. Il y a aujourd'hui un appel de 400, 450 scientifiques et autres. Vous allez y revenir. Bon, bref, il y a des éléments qui nous permettent de penser que l'ANSES devrait retirer ses autorisations de mise sur le marché sans qu'on aille au contentieux. Pour vous éclairer encore plus, nous avons, avec Génération Futur ici présente, engagé il y a deux ans un recours contre une mise sur le marché de produits à base de sulfoxaflore qui est ce produit dit tueur d'abeilles, de la famille un peu des néonicotinoïdes ou apparentés. Et nous avons obtenu en référé, c'est-à-dire dans une procédure d'urgence, la suspension de la mise sur le marché de ces produits. Et ensuite, sur la procédure au fond, nous avons obtenu l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché en novembre 2019 sur la base d'un principe fondamental qui est le principe de précaution qui trouve également à s'appliquer ici aujourd'hui qui est un principe de droit européen mais également de droit interne qui est un principe très important et le Conseil d'État a validé toute notre argumentation puisqu'en 2018, il a rendu un arrêt qui nous a été favorable dans cette affaire de sulfoxaflore donc sur la base du principe de précaution. Voilà un petit peu à la fois l'objet de la demande donc bien évidemment si nous obtenons le gain de cause et bien ces produits ne pourront plus être commercialisés en France ce qui est l'objectif. Bien évidemment ce qui vaudra pour ces produits vaudra aussi pour les autres parce qu'on fera bien évidemment d'autres recours s'il le faut pour les autres produits contenant des SDHI. Vous avez compris aussi le calendrier procédural, les fondements juridiques de la procédure et puis après il y aura certainement des questions et donc on répondra à vos questions le cas échéant. Hermine, tu rajoutes. Merci Hermine, c'était très clair. Moi je veux juste rajouter un tout petit point avant de donner la parole à Mme Bateau et à M. Prud'homme et peut-être à Benoît Biteau s'il a envie de dire un petit mot. Benoît Biteau qui nous a rejoint et qui est député européen d'Europe Écologie des Verts. C'est une bataille complexe. On a beaucoup, on mise beaucoup d'espoir sur cette démarche juridique mais malgré cette victoire dont parlait Maître Laforgue concernant le Transform et le Closer qui remplaçait les néonicotinoïdes malgré cette victoire très importante selon nous il faut comprendre que les SDHI c'est un enjeu mondial pour l'agrochimie. Ce n'est pas un enjeu strictement français. Le chiffre d'affaires des SDHI est promis un bel avenir. D'après les analystes financiers le marché devrait quadrupler d'ici 2022 ou 2023 ou plus tard et peut-être aller au-delà. Donc on parle de milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est considérable et autant vous dire que l'industrie agrochimique se battra sans aucun doute jusqu'au bout. L'une des questions en tout cas que moi je me pose c'est de savoir dans quelle mesure les autorités publiques de ce pays et l'ANSEZ en particulier aideront l'industrie agrochimique à faire face à cette attaque qui est la nôtre. Ça c'est une question importante. En tout cas souvenez-vous que l'abattaque contre les néonicotinoïdes massacreurs d'abeilles a duré 20 ans depuis les premiers épandages en 1994 même plus que 20 ans entre les premiers épandages et l'interdiction en France au 1er septembre 2018 il s'est écoulé 24 ans. C'est vraiment le temps d'une génération. Donc c'est simplement effarant de penser que toutes les preuves étaient disponibles en 1996-17 au plus tard et qu'il a fallu attendre néanmoins 2018 pour une interdiction. Autrement dit on est patient mais on est très volontaire et on est poussé par des événements qu'on juge très très importants. Je ne sais pas à quel moment on vous en parlera. C'est cette fameuse tribune de scientifiques qui vient de paraître au moment où je vous parle paraître dans l'édition en ligne du journal Le Monde et qui sera sur Le Monde l'édition papier de demain mais vous avez déjà une copie de la tribune et du désignataire en question. C'est vraiment très important. Il y a de grands noms de la science pas seulement en France mais dans le monde entier et vous comprendrez en lisant cette tribune que la science est clairement de notre côté et ça c'est une grande nouveauté qu'on défendra qu'on commence à défendre et qu'on défendra dans les jours dans les semaines dans les mois et dans les années qui viennent. La science est de notre côté. Maintenant je voudrais passer la parole à Détune Bateau pour qu'elle nous dise quelques mots sur la nature de sa présence ici aujourd'hui si vous voulez bien y aller. Tout à fait mais je ne sais pas s'il fallait que je commence par rapport à d'autres collègues présents. Donc moi je suis co-présidente du groupe d'études santé environnementale à l'Assemblée nationale. Comme députée j'étais aussi à l'origine de la loi interdisant les néonicotinoïdes et en fait sur les néonicotinoïdes si vous voulez avant que la loi soit votée on était vraiment dans une mécanique hélas comparable où chaque fois qu'il y avait une inquiétude ou une preuve la mécanique des pouvoirs publics était de demander des preuves supplémentaires et les preuves n'étaient jamais suffisantes même lorsqu'elles étaient accablantes jusqu'à ce qu'une décision démocratique intervienne c'est-à-dire le fait que le législateur prenne ses responsabilités et vote l'interdiction. Effectivement par rapport à l'alerte des scientifiques sur les SDHI on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans ou d'attendre 20 ans comme ça s'est passé par rapport aux premiers signaux qu'il y avait sur les néonicotinoïdes. Le groupe d'études sur la santé environnementale de l'Assemblée nationale avait auditionné les scientifiques a également auditionné l'ANSES et il y a des choses qui moi me sautent aux yeux comme par exemple le fait que pour le BIX le BIX AFEN qui est un des 11 SDHI qui concerne deux des produits qui viennent d'être mentionnés par maître Laforgue comme faisant l'objet de la demande d'annulation des autorisations de mise sur le marché le règlement européen sur les substances pesticides ne paraît pas avoir été respecté puisque en fait ce règlement européen il dit que quand il y a dans les études in vitro une inquiétude sur la génotoxicité d'une substance on doit immédiatement faire des études in vivo pour vérifier ce résultat et concernant le BIX AFEN il y a une étude in vitro qui établit sa génotoxicité et cette étude n'a pas déclenché d'investigation donc depuis 2012 donc ça fait quand même un moment n'a pas déclenché d'investigation pour vérifier ce qu'il en était in vivo je prends cet exemple on pourrait en prendre certainement d'autres je peux dire quelque chose c'est qu'à l'époque en 2012 les auteurs de cette étude ne savaient même pas que le BIX AFEN était un SHI c'est à dire que cette étude était vraiment faite à l'aveugle en aveugle et donc la valeur de l'étude est particulière et elle est à noter quand même voilà mais c'est le type d'exemple si vous voulez de fait qui comme comme député nous interpelle donc nonobstant ce que l'ANSES pourrait faire d'elle-même pour suspendre ou retirer ses autorisations de mise sur le marché de ses produits au regard de l'alerte scientifique la démocratie les pouvoirs publics ont aussi la capacité d'agir et d'appliquer le principe de précaution et le principe de précaution on est quand même dans cette situation invraisemblable où il n'est pas appliqué alors que l'article 5 de la charte de l'environnement est très clair et dit que lorsqu'il y a un risque et que l'état des connaissances scientifiques n'est pas on peut dire définitif et bien on doit prendre des mesures provisoires de protection de la santé et de l'environnement donc à ce titre là en fait le gouvernement pourrait tout à fait appliquer l'article L253 7 du code rural qui lui permet de retirer de suspendre en fait les autorisations de ces produits ce qu'il ne fait pas dans un contexte donc où lorsque l'on interroge comme parlementaire le ministère de la santé sur le problème des SDHI on nous renvoie vers le ministre de l'agriculture qui donc signe les réponses lequel vous savez est directement concerné par les chiffres publiés dans les jours précédents sur l'augmentation de 24% de l'usage des quantités de pesticides en un an en France et de 25% aussi en 10 ans malgré les 700 millions d'euros investis dans le plan éco-phito donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui pour les pouvoirs publics il faut clairement changer de stratégie et il faut prendre des décisions claires en retirant tous les produits dont les impacts sont certains et tous ceux sur lesquels il y a des inquiétudes qui sont fondées scientifiquement sans attendre qu'il y ait des investigations plus poussées qui peuvent avoir lieu parallèlement mais le fait qu'elles aient lieu ne fait pas obstacle à des mesures de protection immédiate de la santé publique et de la biodiversité ok je me propose de laisser parler Loïc Prudhomme donc député je me permets de dire qu'il a été très actif sur ce dossier à titre personnel je l'en remercie merci Fabrice je vais essayer en plus d'être actif d'être concis dans mon propos moi mon parcours donc je suis député France Insoumise de la Gironde donc concerné à double titre puisque Insoumis donc écologiste et de la Gironde puisqu'on est un des départements qui utilise le plus de pesticides en France mon chemin a croisé avec bonheur et effroi celui de Pierre Rustin en mai 2018 alors que je travaillais sur la nourriture industrielle parce que cette affaire du SDHI c'est pas quelque chose qui flotte dans le vent ou qui pollue seulement nos os mais c'est nos os EAUX mais c'est aussi des substances qui imprègnent notre nourriture notre alimentation notamment les fruits qui sont enrobés de ces SDHI pour éviter qu'ils moisissent et donc ça c'est à cette occasion que j'avais entendu l'alerte de l'équipe du professeur Rustin moi ce qui me pose problème dans cette affaire là c'est plus généralement l'attitude de l'ANSES qui est une attitude de déni ou de minimisation et moi ça me pose question en tant que député quand on a affaire à une agence publique qui comme le rappelait Fabrice Nicolino a pour objectif théoriquement de nous protéger de protéger la population deux exemples sur l'affaire de la toxicologie réglementaire derrière laquelle s'abrite l'ANSES pour nous dire que tout va bien et ça c'est Paul Bénit qui me l'a expliqué d'une manière très claire et d'autres lanceurs d'alerte l'ANSES nous dit pour qu'un produit soit cancérogène il faut qu'il soit génotoxique or ce qui a été prouvé dans le cas des SDHI c'est qu'il y a dix autres critères hormis la génotoxicité qui font que les SDHI ont un effet de cancérogénicité et ça c'est être volontairement aveugle que d'écarter cette question d'un revers de la main et ça je pense que c'est très grave et ça c'est donc une stratégie pour minimiser l'impact de ces SDHI la deuxième façon de faire et là il y a du mensonge aussi de la part de l'ANSES et ma collègue Delphine Bateau l'a relevé quand on a auditionné l'ANSES dans le groupe d'études qu'elle préside c'est sur l'essor récent des SDHI mais non il n'y a pas d'essor des SDHI c'est une molécule qui comme le rappelait Pierre Rustin date de 44 ans et tout va bien j'ai ici un tableau des substances actives qui sont en cours d'homologation au niveau de l'Union Européenne il y a 8 nouveaux fongicides qui sont à l'étude au niveau de l'Union Européenne dont 4 sont des SDHI c'est à dire que dans les nouvelles molécules 50% sont des SDHI sachant qu'avec une substance active j'en ai pris une au hasard que j'ai checké rapidement qui s'appelle le où est-ce que je l'ai noté le fluxapyroxade c'est une substance active mais derrière c'est 30 préparations commerciales qui vont envahir ce marché florissant des futurs fongicides et donc ça c'est nous dire que non il n'y a pas d'essor c'est c'est vraiment problématique quand on est censé protéger la santé des populations mais plus largement l'attitude de l'ANSES face au sujet pesticides je les ai plusieurs fois auditionnés dans le cadre de ma commission d'enquête sur la nourriture industrielle sur l'histoire des coformulants par exemple où je les interrogeais sur le fait que quand ils étudiaient des préparations commerciales à base de glyphosate ils en déduisaient que tout allait bien oubliant les coformulants qui parfois eux-mêmes sont cancérogènes je pense au benzène mais non il n'y a pas de problème et ça les auditions sont publiques et filmées vous pouvez retrouver ça sur le site de l'Assemblée nationale également sur l'affaire du jugement sur le round-up 360 jugement du tribunal administratif de Lyon où en audition je pose la question à l'ANSES et où son président Roger Jeunet me dit mais cette décision elle est inepte voilà et on va l'attaquer c'est-à-dire que l'ANSES a alors je ne sais pas s'ils l'ont fait depuis je n'ai pas pu le vérifier mais en tout cas l'ANSES déclare attaquer des décisions qui vont plutôt vers la protection plus grande de la population ça ça me pose un problème et la dernière la plus récente c'est l'affaire des zones de non-traitement où l'ANSES a publié une note sur des études qui datent des années 80 d'expositions qui sont absolument obsolètes mais d'une façon tellement évidente que cette note-là serait comique ce n'était pas tragique et qui à partir de ça font un avis interministériel pour nous dire que 3 mètres de protection des habitations et de la population aux épandages de pesticides c'est suffisant et donc moi ça je ne peux pas m'en satisfaire et effectivement dans ces cas-là c'est le principe de précaution qui doit être tout le temps appliqué pour vous signaler aussi aux organes de presse qui sont là c'est que j'ai demandé à ce que sur toute cette affaire-là l'équipe du professeur Rustin Paul Bénit et tous les acteurs de ce dossier-là soit auditionnée par la commission du développement durable dont je fais partie commission permanente de l'Assemblée nationale on m'a dit mais non c'est des choses trop techniques voyez à quel point c'est technique de protéger la population on ne peut pas se saisir de ce problème c'est vraiment trop technique voyez avec l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques et donc on a quand même réussi à arracher ça c'est qu'il y aura une audition ce jeudi qui est une audition publique donc je vous invite à y venir nombreux et nombreuses pour voir aussi comment ce sujet va continuer à vivre et comment on va se batailler et pour terminer sur plus largement l'affaire des pesticides parce que ça a été évoqué l'expertise est confiée à l'Inserm l'Inserm qui a une vision purement sur santé humaine et moi je pense qu'à cette expertise plus large de tous les pesticides il faudrait de toute urgence adjoindre le muséum d'histoire naturelle parce que ça touche pas seulement la santé humaine ça touche et Pierre Rustin l'a rappelé tous les organismes vivants qui font que notre environnement aujourd'hui nous permet encore de vivre à peu près correctement mais ça ne va pas être le cas très rapidement si on ne fait rien sur ce sujet à ce propos vous verrez que la publication du Monde cet après-midi réunit un grand nombre le collègue du muséum national d'histoire naturelle des spécialités des poissons des insectes de toute la faune en France bon c'était tout ce que je voulais dire ok bon je propose volontiers que Joël Labet qui est sénateur du Nouveau-Bihan et Benoît Biteau disent un petit mot assez rapide parce qu'en fait on va quand même répondre à vos questions et puis voilà et puis il y a aussi François Vérette et voilà donc Joël donc je suis là à côté de mes collègues en tant que sénateur à côté de mes collègues parlementaires français et européens c'est bien que tout le monde soit représenté notre rôle c'est de travailler sur les lois mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement et l'ONSES c'est un des organes du gouvernement parce qu'il a la troupe la triple tutelle du bien ministère de l'agriculture de la santé et de l'environnement alors il se trouve que je suis l'auteur de l'agroalabé celle qui interdit les pesticides sur l'ensemble des espaces publics depuis le 1er janvier 2017 et dans les jardins domestiques depuis le 1er janvier 2019 se fondant sur des questions de santé humaine et de biodiversité il y avait des trous dans la raquette sur lesquels on travaille depuis un an on préparait on préparait donc les terrains de sport les cimetières les espaces des copropriétés et autres et il se trouve que là la ministre de l'environnement suite aux conclusions catastrophiques du plan éco-phito s'est dit il faut faire quelque chose et donc elle a dit tout ce qui est espace public on va interdire partout donc évidemment on salue cela mais là on touche par l'agriculture encore d'une part mais d'autre part on attend de voir alors quand on a travaillé sur les interdictions sur les terrains de sport on a eu une mobilisation du monde du football professionnel notamment parce qu'on avait appris grâce aux travaux de Pierre-Rustin d'ailleurs qui s'étaient exprimés dans l'équipe que les temples du football professionnel que sont les grands stades sont bourrés d'SDHI l'entraîneur de Nantes Christian Gourcuf m'a confirmé qu'il joue sur des terres mortes par contre il ne connaissait pas la question des pathologies alors pour avancer là-dessus on va rencontrer le syndicat les syndicats des joueurs professionnels qui sont là pour défendre les intérêts des joueurs et c'est souvent les intérêts ultra pécuniers mais là ça va être pour défendre la santé et on va demander à Pierre-Rustin de bien vouloir nous assister pour cette audition des syndicats de joueurs professionnels voilà merci merci Benoît très rapidement déjà merci Fabrice d'être à l'origine de cette conférence de presse je suis très honnête d'être là donc je me présente rapidement je suis député européen je siège dans la commission agricole élu écologiste depuis le mois de mai 2019 c'est pas accessoire je suis aussi paysan et c'est peut-être de ça que je vais parler je suis aussi paysan en agriculture biologique et je n'ai pas utilisé un seul pesticide même agréant biou depuis 13 ans donc c'est la preuve qu'on peut faire autrement mais c'est de ça que je veux parler juste avant parce que beaucoup de choses ont été dites déjà par mes collègues parlementaires que ce soit Delphine Joël ou Loïc juste quand même revenir sur la procédure d'homologation c'est à dire que ces SDHI sont les révélateurs de procédures d'autorisation de mise en marché qui sont quand même douteuses moi je le dis comme je le pense basées sur le dossier remis par le pétitionnaire avec des mailles pour laisser passer des produits qui sont plus acceptables c'est à dire qu'elles ont laissé passer des produits qu'on doit aujourd'hui retirer du marché mais qui laissent passer des produits nouveaux qui arrivent sur le marché et qui continuent de passer à travers les mailles des procédures d'homologation et d'autorisation de mise en marché et là l'ANCES est coupable de laisser passer de tels produits dangereux pour la santé et dangereux pour l'écologie et l'environnement et tout ce qui est vivant à la surface de la planète donc il faut réviser en profondeur les procédures d'autorisation de mise en marché et d'homologation c'est au moins ça que révèle cette nouvelle affaire des SDHI on peut parler du fait que les surfactants ne sont pas analysés on peut parler de l'effet cocktail qui n'est pas analysé on peut parler du fait que les molécules qui finissent toutes en mer ne sont jamais évaluées sur leur toxicité sur le milieu marin il y en a 5 ou 6 comme ça d'éléments pourtant passablement évidents qui passent à travers les mailles de ces procédures d'homologation et je voulais terminer sur le fait que le principe de précaution qui est un droit européen doit être appliqué c'est évident quand on a des doutes aussi probants que ceux que démontrent les scientifiques et donc effectivement sur les SDHI on a à l'évidence l'obligation de convoquer ce principe de précaution et c'est là où j'amplifie ce principe de précaution en disant qu'on peut être paysan on peut produire beaucoup autant que ceux qui produisent avec des pesticides en pratiquant des logiques agronomiques et donc on n'a plus besoin et ça amplifie le principe de précaution d'utiliser ces molécules qui dévastent à peu près tout sur leur chemin et pour lesquelles il faut des années voire des décennies pour se rendre compte de l'ampleur du désastre et donc je pense que ça amplifie très nettement ce devoir de principe de précaution quand on sait que des alternatives efficaces qui ont fait leur démonstration basée sur l'amronomie font la démonstration qu'on peut parfaitement se passer de ces molécules je vous remercie de votre attention merci à Benoît Viteau donc François Vérette qui est le directeur de Génération Futur va nous dire quelques mots je t'en prie François Vérette merci très rapidement sur 4 points très vite le premier point c'est que je suis ravi qu'on soit tous là ensemble dans l'association élu etc avec le soutien de la cabinet d'un avocat efficace à porter le fer dans ce dossier je me rappelle que dès avril 2018 on avait écrit différents ministères pour demander qu'ils fassent retirer le produit à part l'ANSES on n'a pas eu de réponse là aujourd'hui on ira bien si on a une réponse ou pas mais de toute façon si la réponse est négative ou si on n'a pas de réponse on ira devant le tribunal alors c'est bien que je parle juste après Benoît parce que je vous parlais aussi du niveau européen tout ce qui est dit bien sûr est vrai mais il y a d'autres soucis sur l'évaluation des pesticides qui dépassent même la question des SDHI mais qui expliquent aussi en partie ce qui se passe là aujourd'hui premièrement c'est la lenteur d'action aujourd'hui un produit qui est cancérogène avéré ou probable il doit être retiré du marché européen ça fait partie des critères d'exclusion du nouveau règlement de 2009 et bien il y a une chose absolument allurentissante c'est que même si aujourd'hui on a une certitude d'une reconnaissance par l'agence européenne de cette personogénéicité il faut attendre que le produit revienne à homologation pour le retirer réellement ce qui est quand même aberrant un gouvernement national pourrait prendre les choses en main et dire on n'attend pas qu'un an deux ans cinq ans ou huit ans que le produit revienne à homologation on protège la santé publique d'abord et on devance ce rendez-vous pour le retirer la question troisième point des études scientifiques aujourd'hui effectivement Fabrice l'a bien dit la science est de notre côté mais ça ne vous rappelle pas un autre dossier ça ? le dossier du glyphosate c'est exactement la même chose quand on regarde la science universitaire les études publiées par les chercheurs académiques dont la revue a été faite par le Centre international de recherche sur le cancer on avait un poids écrasant en faveur de la carcinogénicité du glyphosate et le CIRC qui est une branche de l'Organisation mondiale de la santé a dit mais oui pas de problème c'est un cancerogène probable pour l'homme certitude sur l'animal et puis des données parcelles épidémiologiques sur l'homme il ne s'est rien passé au niveau des agences de toutes les agences du monde parce que le travail des agences ce n'est pas un travail purement scientifique c'est un travail qui est fait à partir de sciences mais avec aussi de l'influence politique puisque elle dépend directement des gouvernements et de la commission et en même temps qui est basé sur des études scientifiques qui sont souvent très anciennes ça a été évoqué tout à l'heure l'étude de référence dans les dossiers des pesticides au niveau européen et les molécules des matières actives c'est au niveau européen qu'elles sont gérées c'est les études de l'industrie toujours pourquoi ? on l'a montré dans plusieurs dossiers qu'on a publiés la génération future ces années passées parce que les études universitaires qui pourtant devraient être dans le dossier n'y sont la plupart du temps pas on a publié un truc il y a quelques mois on montrait que sur quelques molécules qu'on a étudiées il n'y avait que 15% des études universitaires qui devaient être dans le dossier qui étaient toutes les autres étaient dégagées et les quelques rescapés les 15% qui restaient n'étaient jamais pris en compte parce que la plupart des études universitaires ne suivent pas ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire qui n'amènent pas de qualité scientifique supérieure mais qui sont en gros des contraintes au niveau de l'enregistrement tellement énormes qu'elles ne sont pas accessibles pour des budgets de recherche forcément recherche publique forcément limitée donc tous ces filtres successifs virent de fait les études universitaires des chercheurs académiques indépendants de l'évaluation des pesticides et à la fin on décide l'autorisation on décide des doses considérées comme sûres sur la fois d'une étude de référence qui est une étude de l'industrie donc le processus est complètement faussé et pour terminer il y a un terme qui a été évoqué l'indirectrice tout à l'heure on pourrait évoquer la question des bulvérisations et des distances dites de sécurité qui n'en sont pas du tout suite à une décision de fin 2019 du gouvernement c'est qu'en fait le gouvernement s'est basé pour évaluer l'exposition des riverains sur des lignes directrices qui étaient complètement obsolètes des années 80 et l'agence française l'interesse dit oui ben nous on applique les lignes directrices européennes et dans un sens c'est vrai dans un sens c'est vrai sauf que ces lignes directrices quand elles sont obsolètes est-ce qu'il est raisonnable d'attendre encore 2-3 ans que les nouvelles lignes directrices sortent pour protéger la population le fait de respecter la loi ça n'interdit pas de mettre en avant et en premier la nécessaire protection de la population donc ce qu'on demande c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités en ne se retrochant pas derrière des contraintes européennes puisqu'il a tout à fait la possibilité de dire on nomme un groupe d'experts qui va réévaluer les choses et puis même d'aller s'il faut à la confrontation avec la commission européenne en disant vos lignes directrices ne sont pas à jour dans l'attente de la publication des prochaines nous on prend nos responsabilités ça s'appelle le courage politique ok merci on va donner la parole à Thibaut Leroux qui est juriste à France Nature Environnement puisque c'est la 3ème association avec les coéquicaux et Générations Cultures qui se porte enfin qui dépose ce recours juridique grâce au travail de Maître Laforgue et Barron merci Fabrice alors Thibaut Leroux je suis chargé de mission agriculture et santé environnement pour France Nature Environnement plutôt de formation ingénieur agro mais justement on s'associe avec nous on est coéquicaux et Générations Futures puisque nous sommes tout à fait sur la même ligne nous constatons qu'il y a un décalage entre la toxicologie réglementaire au niveau européen il y a certaines insuffisances je ne vais pas revenir sur ces points là et l'alerte qui a été relevée par l'équipe de chercheurs de l'INSERM qui en plus a été confirmée par la CNDSPE donc Commission nationale de déontologie en santé publique et environnementale et donc c'est sur ça on considère qu'il y a qu'il faut réagir dessus l'ANSES a affirmé qu'elle allait poursuivre les travaux ce qui est important malgré tout il faut continuer dans ce sens là malgré qu'on note que l'ANSES soit à la fois agent évaluateur qui évalue les risques et les impacts des pesticides sur la biodiversité et sur la santé et en même temps ce problème a été pointé l'ANSES autorise à la compétence de délivrer les autorisations de mise sur le marché des pesticides donc en fait on s'associe à cette procédure puisque nous voulons demander la suspension des 3 AMM en question sur les 3 produits concernés au nom du principe de précaution tant que nous n'avons pas la certitude que ces produits utilisés en agriculture massivement n'ont pas d'impact sur la biodiversité et sur la santé il faut poursuivre dans ce sens là et demander une suspension des AMM sur ces produits là et enfin je vais revenir sur le point que Benoît Biteau a soulevé nous voulons être surtout vigilants à ce que les solutions soient apportées aux agriculteurs et qu'il faut que l'agroécologie se poursuive sur les pratiques par exemple en grande culture concernant l'utilisation des frongicides du fait de l'utilisation massive des SDHI on voit apparaître certaines résistances sur les champignons qui sont visés par les SDHI on a par exemple en 2018 sur une maladie qui s'appelle l'almanto septoriose de l'orge eu 70% des populations de champignons qui sont devenues résistantes et du fait d'une utilisation régulière massive de SDHI du fait où qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est qu'on utilise des fongicides des nouveaux fongicides qui sont avec plusieurs substances qui sont à la fois avec des SDHI mais avec d'autres produits dedans donc des triosols par exemple qui ont des effets qui sont d'autant plus importants puisqu'ils vont agir à différents sites sur les champignons et ils vont avoir un effet cocktail qui est encore là non plus non évalué par les agences sanitaires au niveau français et européen et les solutions existent mais par contre on a des pratiques agricoles qui sont à risque par exemple si je prends le blé on a 20% du blé en France qui se met après du blé ce qui fait qu'on a d'autant plus de risques d'avoir des maladies fongiques qui apparaissent sur cette culture là si on avait des rotations qui étaient beaucoup plus longues sur ces cultures là on pourrait diminuer très fortement et arriver à la sortie des pesticides en France et il y a des études qui montent et c'est possible de le faire d'avoir des rotations qui soient beaucoup plus longues donc finalement nous avons sur les questions agronomiques nous avons des solutions et c'est qu'il n'y a pas de fatalité il faut continuer à promouvoir l'agroécologie et à sortir des pesticides et là on vient d'agir géodiquement puisque je vous propose il y a le gros morceau mais on en parlera peut-être dans le cadre d'échanges avec vous il y a le gros morceau de cette tribune j'y reviens une seconde c'est vraiment pour nous un événement majeur 450 scientifiques le plus souvent de très haut niveau qui demandent l'interdition le retrait ça revient au même le retrait de la mise sur le marché des SDHC c'est vraiment un événement très important pour nous mais je propose qu'on passe aux questions si vous en avez de manière à ce qu'on n'abuse pas trop de notre parole est-ce qu'il y a un député européen qui est là est-ce qu'il y a même type de mobilisation dans d'autres pays européens et est-ce que la commission avec le cours du Parlement européen vous allez porter cette question c'est pas du tout la même question c'est ça donc effectivement il y a d'autres pays que la France qui sont concernés on voit ce qui vient de se passer avec le Luxembourg sur le glyphosate on a des pays qui sont de plus en plus attentifs à l'usage des pesticides on a failli en Autriche réussir également l'interdiction du glyphosate bon ça a intergiversé ces remis c'est dédié mais on voit bien que cette question des pesticides traverse au-delà de la France au-delà des pays historiques j'ai envie de dire de l'Europe également des pays qui sont plus à l'est de l'Europe et qui s'interrogent sur l'utilisation massive des pesticides donc c'est un vrai sujet qui traverse à peu près toutes les nations du continent européen sur la commission agricole se rappeler comment enfin qui siège dans cette commission agricole on a affaire dans cette commission agricole on n'a pas de voler la face à des attitudes très conservatrices sur les pratiques agricoles et donc c'est très délicat alors bien sûr on lève les lièvres et des groupes comme ceux où siègent les amis de Loïc qui est bien sûr le groupe des Verts lève ce lièvre régulièrement la difficulté c'est que vous connaissez comment fonctionnent les majorités au Parlement européen et au sein de l'Union européenne et que tant qu'on n'arrive pas à dégager une majorité on n'arrive pas à faire avancer les dossiers en revanche ce qui s'est passé lors des dernières élections européennes montre que ces sujets sont des sujets qui sont très présents dans les attentes sociétales et les 751 députés qui siègent aujourd'hui au Parlement européen représentent l'ensemble de cette société civile et donc le pari qu'on fait un certain nombre d'élus au Parlement européen c'est de placer ce débat au sein du Parlement européen lui-même de manière à reproduire ce débat de société au sein du Parlement européen donc pour être très clair et conclure j'ai peu d'espoir que ce soit la commission agricole qui fasse évoluer le débat et les choses en revanche je pense que la composition telle qu'elle est aujourd'hui du Parlement européen est le reflet assez fidèle des attentes sociétales et je pense qu'effectivement on l'a vu la démocratie reprendre la force dans ce Parlement européen et je pense que sur des sujets comme ça on va réussir à recréer le débat de société au sein du Parlement européen et faire bouger les vies n'hésitez pas à poser une autre question par pitié oui une autre question pour Pierre-Luc est-ce que vous avez est-ce que vous avez parce que vous êtes chercheur à l'Inserm comment est-ce que est-ce que vous êtes soutenu justement par la structure dans laquelle vous faites vos recherches dans ce combat qu'il porte aujourd'hui alors la question est en plusieurs volets la première chose c'est qu'en fait je suis directeur de recherche au CNRS qui travaillait dans un laboratoire Inserm le CNRS est totalement derrière nous ils vont d'ailleurs sortir cette semaine ou la semaine prochaine un nouvel article concernant les SHI et le problème posé par ces molécules ce qu'ils avaient déjà fait sur le choix pardon oui mais là ils vont le faire avec encore plus de force apparemment et par contre en ce qui concerne l'Inserm on n'a pas un problème parce que l'Inserm nous a dit monsieur Rustin vous pouvez dire ce que vous voulez vous êtes absolument libre de dire ce que vous voulez ce qu'il avait l'air de dire quelque part qu'ils étaient trouvés que ce qu'on disait avait quand même une certaine valeur et en même temps on avait la non-autorisation de recevoir les télévisions dans d'autres laboratoires ce qui était un message complètement incompréhensible il se trouve qu'une partie de l'institution l'Inserm est mêlée à l'histoire des pesticides il faut bien réaliser qu'on parle de l'ANSES ici et on a raison mais l'ANSES c'est en partie une partie de la science que sont les toxicologues officiels et il y a un problème de la même façon qu'avec l'ANSES pour ces gens qui ont été impliqués dans l'émergence des pesticides de l'utilisation des pesticides qui se retrouvent maintenant englués dans ça donc on a le même problème de se déjuger pour une partie des spécialistes qui sont experts à l'Inserm de nouveau à l'Inserm je n'ai pas été consulté et je ne fais pas partie des experts retenus ce qui est absolument contenu de mon texte étonnant au moins et alors je finis l'Inserm n'arrive pas à se dépêtrer du problème il devait rendre leur jugement sur les SDHI en décembre et on a appris ce que je disais tout à l'heure que ça allait être dans plusieurs mois très honnêtement pour un scientifique qui a l'habitude de manipuler la bibliographie en une semaine il a évidemment une conclusion sans discussion possible compte tenu de la qualité des publications je ne parle pas des nôtres qui sont accessibles il n'y a aucun problème je voulais aussi une dernière fois j'en profite pour dire une chose en ce qui concerne les SDHI tout ce qui est sur l'animal est absolument sans ambiguïté que ça soit les poissons les batraciens les abeilles les hérissons tout un tas d'animaux qu'on connait et qui ont été utilisés dans les laboratoires donnent la même réponse les SDHI sont catastrophiques pour le développement pour les maladies neurologiques et éventuellement pour les cancers chez les rangeurs j'ai répondu je voulais savoir là vous ciblez trois produits sur la grosse parce qu'ils sont de la dernière génération combien est-ce qu'il y a un chiffre au total le nombre de produits dans les heures de France qu'on connait il existe 152 préparations qui contiennent des SHI et il faut savoir que très souvent vendues qui sont disponibles que les SHI je vous l'ai dit bloquaient le complexe 2 de la chaîne respiratoire que la plupart de ces préparations contiennent des strobilurines qui bloquent le complexe 3 de la chaîne respiratoire et donc ont évidemment des effets synergiques probablement catastrophiques et de nouveau l'ANSES qui sait son rôle aurait dû aussi se saisir de problèmes des strobilurines et du complexe 3 qui est strictement le même problème que le complexe 2 c'est parfaitement conservé dans l'évolution c'est probablement des molécules qui sont catastrophiques pour l'environnement l'ANSES n'a absolument pas réagi et Paul et Cauchat sont témoins on a décrit ça c'est leur problème de se saisir de ce genre de choses nous on a c'est pas notre boulot quoi nous on est on est généticien en travaillant sur les maladies de l'enfant et on est amené à s'intéresser à ce problème qui est en fait pas du tout intéressant tout le monde sait que les SDHI bloquent la SDH et que c'est catastrophique tout le monde parmi les scientifiques alors c'est à la suite de discussions qu'on a eu avec les différents intervenants en fait il s'est avéré qu'on qu'il était une bonne idée de cibler des molécules qui sont qui sont en devenir qui vont occuper maintenant le premier plan des SDHI il faut savoir que les SDHI entraîne en permanence des résistances dans les champignons que les les molécules dont on parlait il y a 10 ans sont plus celles qui sont employées en réalité dans les campagnes par exemple le boscalide qui est une molécule qui a été extrêmement employée en particulier en la vigne a perdu beaucoup du marché parce qu'il y a tellement de résistance que d'autres molécules se sont substituées mais le bixaphène et le fluxapéroxade sont parmi les molécules d'avenir entre guillemets du point de vue des firmes et c'est particulièrement intéressant à étudier la plupart des SDHI ont les mécanismes identiques donc à terme évidemment l'idée c'est que l'édition prise pour trois préparations devrait s'appliquer à toutes oui pour compléter la réponse si on obtient un gain de cause sur ces trois sur ces trois produits en fonction de la motivation qui sera retenue par le tribunal bien évidemment la conclusion qui s'imposera à l'ANSES c'est de retirer tous les produits qui ont les mêmes mécanismes c'est pour ça qu'on se tient prêt à porter ces affaires devant le tribunal je dirais je dirais 4-5 ans oui c'est ça peut-être un peu plus mais d'autres très récemment il y en a qui sont encore comme mon voisin le signaler qui sont encore en phase 2 il faut savoir que l'industrie agrochimique prépare en permanence des nouvelles molécules dérivées des mêmes molécules mères et qui sont prêtes dans les tiroirs si on interdit une molécule ils vont en sortir une autre si vous prenez l'histoire récente des azoles on a interdit certains azoles à partir du moment où l'industrie avait déjà obtenu que d'autres azoles qui avaient exactement les mêmes problèmes soient disponibles et déjà obtenu des AIMM donc il y a une espèce d'hypocrisie dans ces molécules qu'on retire mais qu'en fait on substitue systématiquement à d'autres molécules qui ont le même degré de toxicité quasiment oui si je peux compléter c'est effectivement un tapis roulant incessant où les nouvelles molécules arrivent par dessus moi j'ai le tableau je vous disais tout à l'heure 4 nouveaux SDHI parmi les 8 fongicides en cours d'examen dans les procédures d'autorisation les derniers qui sont déjà autorisés effectivement j'ai là isophétamide 2018 isopirazam 2017 donc il y a des choses très récentes qui ont été homologuées et ce que je n'ai pas rajouté c'est que je vous disais dans les procédures en cours 4 SDHI sur les 8 substances actives de fongicides il y en a déjà 3 qui sont sur ce fameux 3 tapis roulants qui vont arriver c'est-à-dire que voilà et le but c'est de c'est de couper effectivement l'élan de ces nouvelles substances actives parce que je pense que si la victoire sur le terrain judiciaire sur ces 3 là ça va quand même aussi faire jurisprudence sur le reste sachant que ce qui nous intéresse c'est les modes d'action de ces fongicides et ça je pense que c'est très utile un dernier point mais il est important le fait qu'on change en permanence de molécules SDHI fait que les études rétrospectives pour démontrer la responsabilité dans quoi que ce soit du point de vue pathologique chez l'homme est devenu impossible parce que les molécules changent tous les 4-5 ans or comme les pathologies qui risquent de découler de l'usage de ces molécules l'échelle de temps c'est 10 ou 20 ans ça devient simplement impossible après j'ajoute que c'est l'histoire du sulfoxaflore parce que le sulfoxaflore en fait on interdit les néonicotinoïdes on sort du chapeau une nouvelle molécule qui est soi-disant complètement différente des néonicotinoïdes en fait c'est exactement les mêmes mécanismes d'action et nous c'est ce qu'on a plaidé devant le tribunal et le tribunal l'a retenu quand il dit mais effectivement c'est les mêmes mécanismes quand bien même ce ne serait pas intitulé néonicotinoïdes comme ceux qui ont été interdits il n'en demeure pas moins que c'est les mêmes mécanismes d'action et qu'on va donc les retirer du marché voilà donc l'approbation à l'échelle européenne en comité technique du sulfoxaflore s'est passée au printemps 2015 quelques semaines après le vote en première lecture de l'amendement interdisant les néonicotinoïdes au parlement français et avec la voix de soutien du gouvernement français qui était donc déjà en train de chercher un plan B à ce qui était en train de se passer du point de vue législatif et je me permets d'ajouter un détail qui n'en est pas tout à fait un quand donc Maître Laforgue a plaidé et obtenu la suspension de ces produits le Transform & Closer devant le tribunal administratif de Nice en première instance madame Françoise Weber qui était directrice adjointe de l'ANSES et plusieurs cadres supérieures de l'agence publique chargée de nous protéger ont pris l'avion depuis Paris pour se rendre devant le tribunal de Nice et pour défendre ces produits qui allaient être dont l'autorisation de mise sur le marché allait être retirée c'est à dire que non seulement l'ANSES en l'occurrence ne nous protéger pas contre ces produits mais est allé défendre l'autorisation de mise sur le marché que l'agence avait donnée et ça donne une idée un petit peu vertigineuse à mon avis des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans cette histoire de SDHI ben voilà écoutez si c'est fini c'est fini peut-être on peut indiquer que sont à votre disposition des fascicules où il y a à la fois l'alerte qui sort dans le monde en ce moment les données scientifiques les plus récentes sur les SDHI et une série de questions auxquelles on a été amené à répondre depuis un ou deux ans et qui sont des questions très importantes concernant les SDHI oui moi j'ajouterais que ça me paraît enfin je n'ai pas du tout participé je trouve ça très complet vraiment très riche comme information et la liste notamment enfin c'est pas notamment d'ailleurs parce que ce que vient de dire Pierre est très important il y a vraiment des informations de nature scientifique mais aussi la liste des 450 signataires est impressionnante vous verrez un petit peu la diversité des origines des écoles des universités des hôpitaux qui sont représentés en France et aussi à l'étranger et on se rend bien compte là vraiment d'une sorte oui d'une forme d'unanimité scientifique contre les SDHI c'est vraiment on vit un moment très important ce moment on pourrait le définir de la sorte il y a une sorte d'évidence scientifique et la question est de savoir si nos politiques si l'ancès si le gouvernement dont Joël a rappelé qu'il avait la tutelle par l'intermédiaire de trois ministères sur l'agence de sécurité sanitaire si le gouvernement nos politiques vont enfin entendre cette évidence scientifique ou bien comme dans d'autres dossiers souvent tragiques laisser tomber et nous laisser face à ce drame qui nous menace tous voilà je pense que c'est un moment vraiment crucial merci Merci.